Ce jour-là, à la récré, Jérôme avait lancé une drôle d'idée dans le groupe. À celui qui parviendrait à relever 30 défis à faire chez soi en seulement un mois, soit un par jour, comme vous l'avez calculé. Chacun des membres de la bande, Rachid, Anas, Jérôme et moi-même, devait écrire sur une feuille sa propre liste, puis à la fin des 30 jours, annoncer sans mentir à voix haute si tous les défis avaient bien été relevés. Hum... J'ai bien réfléchi de mon côté et je me suis mis à écrire. À peine deux minutes plus tard, c'est Anas, le premier, qui lut sa feuille. « Je prends le défi de réaliser, ce mois-ci, 30 activités physiques quotidiennes. » « Mais tu le fais déjà, ça, » a protesté Jérôme. « Oui, mais là, je parle de 30 activités en mode warrior. » « Ça veut dire quoi, warrior ? » a demandé Rachid. « Ça veut dire que ça rigole pas. » « A répondu Jérôme. » « Exactement. Fini la rigolade. Jour 1, 50 pompes d'affilée. Jour 2, 10 minutes en position chaise contre le mur. Jour 3, 10 levées de pâques de lait en position gougée. Jour 4... » « Ok, ok, on a compris. » À couper Jérôme. « À mon tour. Pour les 30 prochains jours, j'annonce mon défi. Retrouver 30 objets perdus. » « Ben, s'ils sont perdus, tu peux pas les retrouver. » « J'ai protesté à mon tour. » « Ou alors, si tu les retrouves, c'est qu'ils n'étaient pas perdus, mais mal rangés. » « C'est pas faux, » a confirmé Rachid. « Vous n'aviez rien compris. » « C'est justement cela le but d'un défi, » a rétorqué Jérôme. « Ça doit paraître impossible à faire, tout en étant possible. » « Ok, et tu veux retrouver quoi comme objet ? » a demandé Anas. « Alors, voilà ma liste. » « Retrouver la montre solaire à piles que m'avait prêté Taha. » « Le bouton de manchette en forme de cacahuète que mamie m'avait offert pour mes 6 ans. » « Le stylo neuf couleur que papa m'a acheté pour la rentrée. » « La bague de fiançailles en or de maman que je... » « Attends, de quoi ? » s'est exclamé Anas. « T'as perdu la bague en or de ta maman. » « C'était pas de ma faute. » Je l'avais amenée à l'école pour la montrer à la maîtresse. Mais quand Paco l'a vue, il m'a demandé de lui prêter pour qu'il la montre à sa maman. Au début, j'ai dit non. Mais il m'a proposé de me donner une bille ninja en échange. Alors j'ai dit oui. Et j'ai jamais revu la bague. « C'est vrai qu'elles sont vachement belles quand même les billes à Paco. » a glissé Rachid. « Et toi Rachid, c'est quoi tes défis ? » a demandé Anas. « Laisse-moi deviner, » j'ai dit. « Je parie que ça parle de nourriture. » « Bien vu. Mais cette fois, j'ai mis la barre haute. Je me suis fixé de manger tous les jours un truc que j'aime pas. » « Ouch, t'es sûr ? » j'ai dit en ayant de la compassion pour lui. « Oui, maman me dit toujours que si je veux grandir, il faut manger de tout. Alors je m'y mets. » « Et c'est quoi ces trucs que tu dois manger ? » a demandé Jérôme. « Jour 1, une laitue complète sans mayonnaise. » « Jour 2, un piment de Cayenne. » « Ou la moitié. » « Jour 3, des choux de Bruxelles. » « C'est exclamé Jérôme. Mais tu pourras jamais. La dernière fois, t'as failli t'évanouir à la cantine en voyant un petit pois dans ta purée. » « Eh ben mon pauvre, je te souhaite bien du courage. » j'ai ajouté. « Et toi, Walad, tu as écrit quoi sur ta feuille ? » a demandé Anas. « Pour ma liste, je me suis inspiré d'un livre du Bédouin que j'ai à la maison. » « Il s'intitule « Les 30 bonnes actions du musulman. » « J'ai repris chacune de ces bonnes actions et je me suis fixé de les réaliser chaque jour. » Anas a pris ma liste et l'a montré au copain. En la lisant, ils ont fait les gros yeux. Ils étaient convaincus que je n'y arriverai jamais. J'avais un mois devant moi pour leur prouver le contraire. Inch'Allah. Jour 1, la recherche de la science. Pour être sûr de finir à temps l'ensemble de mes défis, je les avais notés dans mon agenda. À chaque jour, son défi. Le premier consistait à « rechercher la science ». Pfff, mince ! Pour le premier, je ne comprenais même pas le titre. La science ? Mais quel genre de science ? Naturelle ou physique ? Ou même chimique ? Et où la trouver ? Dans quel pays ? Je suis donc parti voir ou mis dans le salon et je lui ai demandé de m'en dire un peu plus sur le sujet. La science, dans ce cas précis, Walad, c'est ce qui te permet de mieux comprendre ta religion et ce pourquoi Allah t'a créé. Et je peux la trouver où, cette science ? Chez les savants. Ah ! Mais il n'y a pas de savants ici. Non, mais heureusement pour toi, les savants écrivent des livres. Et des livres, il y en a plein dans la bibliothèque du petit salon. Super ! Ça veut dire que je vais pouvoir réaliser mon premier défi. Dis, Oummi, tu peux me donner une mission à faire qui prouve que j'ai recherché la science aujourd'hui ? Très bien. Je te défie de retrouver la preuve qui me permet de réunir les prières lorsque je suis en voyage. Ça doit être dans le livre « Comment faire la prière ? » Peut-être, a répondu Oummi en souriant. Ok, je n'avais plus qu'à trouver ce livre. J'ai enclenché le mode sport plus et je suis parti à toute vitesse dans le petit salon à la recherche de la science. Sur place, en voyant la bibliothèque, je me suis rappelé à quel point Abhi et Oummi aimaient les livres. Il y en avait plus de 500 bien rangés ou plutôt compressés les uns contre les autres. J'ai remonté mes manches et commencé à lire les tranches de chaque livre même si les manches relevées ne m'aidaient vraiment pas à mieux y voir. Au bout d'une heure et après avoir lu minutieusement la tranche de chaque livre du bas de l'étagère, je n'avais toujours pas trouvé ce fameux ouvrage. Et d'après d'un léger coup d'œil général sur la bibliothèque, je n'avais même pas encore fait la moitié. C'est à ce moment qu'est arrivé Binti. « Oualad devant la bibliothèque, j'aurais tout vu ! » Elle s'est exclamée en pouffant de rire. Rigole. En attendant, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour mon premier défi, je dois trouver le livre sur la prière, mais ça va faire une heure que je galère. Celui qui a un tapis dessiné sur la couverture ? « Oui ! Tu sais où il est ? Ça serait super ! » « Peut-être... » « Oh ! Allez, dis-le-moi ! C'est pour faire une bonne action ! » « Ok, mais on joue à chaud ou froid ? » « Hum... » « J'avoue que j'aurais fait la même chose à sa place. Alors, j'ai accepté de jouer le jeu. » « Je me suis placé face à la bibliothèque, bien au centre, et je lui ai demandé si je chauffais. « Hum... » « On va dire que c'est tiède. » « Tiède chaud ou tiède froid ? » « Hum... » « On va dire... » « Plutôt froid. » « Comme quand il y a presque plus d'eau chaude dans la douche. » « Je me suis décalé d'un pas vers la gauche et je lui ai demandé à nouveau. » « Ouh là ! Attention, tu vas te transformer en glaçon ! » « Hum 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 ! » « Ok. » « J'ai changé de direction et je suis parti complètement à droite. » « J'ai tendu la main vers le haut. » « Ah là ! Ça commence à bien chauffer ! » « Hum... » « À coup sûr, le livre en question se trouvait en haut de l'étagère. » « Le problème, c'est que j'étais beaucoup trop petit. J'ai donc amené une chaise de la cuisine, puis je suis monté dessus pour essayer d'atteindre les livres du haut. » « Et... » « Et là ! » « J'ai dit en tendant au maximum mon bras vers le haut. » « Ça commence à brûler ! » « Encore un petit effort ! » « Ah oui ! Je le vois ! J'y suis presque... » « Dans un dernier effort, j'avais réussi à prendre en main le livre. » « Oh ! » « Sans vraiment comprendre comment, je me suis retrouvé au sol, la chaise au-dessus de moi et le livre à cheval sur mon visage. » « Euh... » « Binti est venu me secourir à toute vitesse, inquiète à l'idée que je me sois blessé par sa faute. » « Alhamdoulilah ! » « Je n'avais rien. » « J'avais même plutôt une double bonne nouvelle devant moi. » « Premièrement, le livre en question était le bon. » « Il s'était même ouvert exactement au chapitre concernant la prière du voyageur. » « Deuxièmement, à l'intérieur du livre, pile situé à ce chapitre, se trouvait un billet de 20 euros. » « Le livre et le billet en main, je suis parti raconter cette histoire à Oummi. » « Magnifique ! » « Allah t'a récompensé pour ta recherche en t'offrant ce billet qui devait être là depuis quelques années. » « Tu peux le garder, Walad. » « Ouah ! Super ! J'avais réussi à relever mon premier défi avec un cadeau en bonus. Que demander de plus ? » Quelques minutes plus tard, en passant par le petit salon, j'ai entendu du bruit. Je me suis approché pour voir ce qui se passait et... C'était Binti. Des dizaines de livres ouverts autour d'elle. Elle était en train de chercher la science, elle aussi. Ou plutôt, la récompense. Hum hum. Jour 2 Prendre soin d'un animal Pour ce défi, j'allais avoir besoin de Binti, car c'est elle qui s'occupe de nos chatons. Enfin, nos chatons. C'est une façon de parler. Ce sont surtout ceux de Minouchette, la chatte qui squatte notre jardin et... Koumi ne veut surtout plus voir entrer à la maison depuis qu'elle a laissé des tonnes de poils sur le canapé du salon. Binti était dans sa chambre lorsque je suis venu lui exposer ma requête. Dis, tu peux me prêter un chaton ? C'est pour mon défi du jour. De un, déjà, un animal, ça ne se prête pas, ça se confie. Elle m'a rétorqué. Ensuite, toi et tes grosses mains maladroites sur mes petits chatons tout mignons, même pas en rêve. Oh, allez ! J'ai insisté. Et je te partagerai mon dessert de ce soir au dîner. La moitié, au moins. Ok, mais seulement pour leur donner du lait. Interdit de les porter. Les chatouiller, les coiffer, les coiffer, ça se coiffe des chats. De toute façon, je devais juste m'occuper d'eux pour réussir ma bonne action. Donc, simplement les nourrir, ça m'allait très bien, moi. Arrivé dans le jardin, Binti est parti en direction du panier où se trouvent habituellement les chatons. Mais, à sa grande surprise, il en manquait un. En regardant autour de nous, on a aperçu Minouchette au pied de l'arbre. Elle miaulait de toutes ses forces le regard vers le haut. Nous nous sommes approchés d'elle et en levant la tête, quel ne fut pas notre étonnement de constater que le petit chaton manquant était perché en haut d'une branche. Mais comment avait-il pu monter à une telle hauteur ? Et comment faire à présent pour le redescendre ? Binti est parti chercher Abby en panique. Quelques instants plus tard, ils étaient de retour avec la grande échelle. Abby faisait sa tête des mauvais jours. Faut dire aussi qu'il n'est pas très à l'aise en altitude. Donc, forcément, l'idée de jouer aux équilibristes ne l'enthousiasmait pas vraiment. Walad, je compte sur toi pour bien tenir le bas de l'échelle. Au cas où. D'accord, tu peux compter sur moi. Abby a ensuite monté, une par une, les marches de l'échelle, les mains tenant fixement les barres. L'échelle remuait dans tous les sens et je devais redoubler d'efforts pour la maintenir en équilibre. Bon. On y est. Il a soupiré une fois arrivé en haut. Après avoir repris ses esprits, il s'est penché légèrement vers la branche où se trouvait le chaton, tout en gardant les pieds sur la dernière marche de l'échelle. Mais à chaque fois qu'il avançait la main dans sa direction, le chaton reculait de quelques centimètres. Abby, fais bien attention à lui. Il est encore tout petit et fragile. Le pauvre, il doit être terrorisé, a crié Binti. Pour l'instant, c'est plutôt moi qui suis à plaindre, a protesté Abby qui peinait à garder l'équilibre pour tenter de l'attraper. Et là, d'un coup sec, Abby a attrapé l'animal. Enfin, quelques secondes seulement. Car ce dernier a aussitôt réussi à s'échapper de sa main avant de descendre à toute vitesse en passant d'abord par l'épaule d'Abby, puis son dos, l'échelle, le sol, pour finir enfin sa course folle dans le panier où se trouvaient ses frères. Ce mouvement de panique a fait tournoyer Abby et l'a descendu de l'échelle en moins d'une seconde, en glissant comme un sapeur pompier. Malheureusement, sa chute a fait peur aux autres chatons et l'un d'eux s'est à son tour précipité vers l'arbre en le grimpant comme un écureuil pour se retrouver exactement à la même place que le précédent. À présent, on savait exactement comment le premier avait fait pour arriver en haut. En sanglots, Binti a insisté auprès d'Abby pour qu'il remonte chercher son deuxième pauvre petit chaton mignon en détresse. Quelques minutes plus tard, Abby est redescendu de l'échelle, victorieux, mais avec de jolies griffes au visage en guise de souvenir. Ce dernier avait été encore moins coopératif que le premier. La séance de sauvetage étant finie, j'ai pu enfin donner du lait au chaton. Mission du jour, animée, mais mission réussie. Sous-titrage Société Radio-Canada Jour 3 Désapprouver le blâmable Le blâmable, c'est un mauvais acte qui mérite d'être signalé. Abby m'a expliqué que s'il m'était possible d'intervenir pour l'arrêter, alors je devais le faire. Et si ce n'est pas possible de le changer avec mes mains, alors je devais essayer de le faire par la parole. Et si c'était impossible avec les mots, alors au moins, je devais le désapprouver dans mon cœur. Ce défi était clairement un défi. Des actes répréhensibles, j'en vois des tonnes tous les jours dans la cour de récré et souvent fait par les grands. Mais comment intervenir auprès d'eux sans me faire remballer ? D'ailleurs, ce jour-là, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la pause du midi. Max, plus connu sous le nom du caïd, était en train de gribouiller des bêtises sur un coin du mur de l'école à l'abri des regards. Le défi était là face à moi et je devais saisir cette opportunité. Sachant qu'il était impossible pour moi de l'empêcher par les mains, Max faisant deux fois ma taille, j'ai donc choisi de débuter par la deuxième option, la parole. Je me suis approché de lui d'un pas sûr et je lui ai lancé d'un ton moins sûr. Eh ben dis donc, c'est pas joli joli tout ça. Là, il s'est retourné et m'a regardé d'un air ferme qui a immédiatement ramolli mes jambes. Puis, après m'avoir lancé un vilain mot, il est retourné à son activité de graffiti. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais, dans un élan de courage qui m'était jusqu'alors inconnu, j'ai tapoté son épaule une nouvelle fois et je lui ai répété encore plus fermement ma remarque. Max, ce, ce, ce n'est pas très bien ce que tu fais. Ouah ! Cette fois, je venais de mêler l'acte à la parole. Il s'est à nouveau retourné, m'a regardé d'un air ravageur, puis m'a menacé du doigt de prendre garde à la prochaine fois. Après quoi, il a repris son activité de gribouilleur comme si de rien n'était. À ce stade, continuer aurait été bien sûr de l'inconscience. Pourtant, une nouvelle fois, Max a reçu un tapotement à l'épaule. Mais cette fois-ci, par Belga, le surveillant, qui venait juste de nous rejoindre. Chose que Max n'a découvert qu'au moment où il s'est retourné pour m'envoyer son feutre dans la figure, qui a finalement atterri sur le visage du surveillant. Max a tenté lamentablement de reporter la faute sur moi en vain et s'est vu confisquer tous ses feutres ainsi que son cahier de liaison pour y recevoir un mot d'avertissement. Belga avait moyennement apprécié de se voir dessiner une moustache verte sur la figure. Alhamdoulilah, je venais de remplir avec succès ce troisième défi qui, malgré mes appréhensions, s'était plutôt bien terminé pour moi. jour 4, porter secours. J'ai toujours rêvé de devenir ponky pour sauver les gens d'un immeuble en feu. Lance à la main, casque sur la tête, à coup sûr, l'aventure serait au rendez-vous. Mais, enfermé à la maison, comment aurais-je pu relever le défi du jour qui consistait à porter secours à une personne en détresse ? Je n'allais tout de même pas allumer un feu moi-même à la maison pour ensuite l'éteindre. J'attendais donc là, affalé sur le canapé, sans le moindre dragon à combattre, ni de princesse à sauver. Lorsque tout d'un coup, Oualam ! c'était Binti, elle semblait en détresse. Super ! J'ai déclenché des sirènes et j'ai couru à toute vitesse en direction de la buanderie d'où semblait provenir l'appel. Sans même réfléchir, je suis entré avec fracas en criant « Voilà les pompiers ! » Binti était de l'autre côté de la pièce, derrière son établi où elle bricolait son drone. Ouah ! Walad ! Il y a une grosse araignée par terre ! Elle a crié en me montrant du doigt l'objet de sa frayeur située au centre de la pièce sur le plancher. En effet, c'était une immense araignée noire velue aux yeux perçants. J'avoue que j'aurais préféré voir un dragon mais c'était pas le moment de faiblir. J'ai jeté un coup d'œil sur le côté et j'ai repéré ce qui pourrait me servir de lance. Un balai ! Je l'ai saisi fermement et j'ai commencé un terrible balai avec ce petit monstre. Un coup, c'est moi qui parvenais à la faire reculer. Une autre fois, c'était elle. Vous pouvez rigoler. Mais elle faisait vachement peur avec ses deux petits crochets pointus à l'avant. Attention ! Ne la tue pas ! La pauvre ! Hurlait à présent Binti. La scène s'est répétée plusieurs fois avant que je parvienne à faire fuir l'araignée dans l'ombre d'un coin de la buanderie d'où elle avait surgi. Acclamée sous les remerciements de Binti, j'ai soufflé de soulagement et rangé le balai à sa place. Puis, je suis reparti tout fier d'avoir réalisé un acte héroïque et mémorable. De retour sur le canapé du salon, j'ai attrapé mon petit carnet et j'ai coché victorieusement la case qui indiquait l'accomplissement du défi du jour. Alhamdoulilah ! Je venais de réussir ma mission. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu une nouvelle fois Binti crier au loin indiquant que l'araignée était revenue. Malheureusement pour Binti, avec les copains, on avait parlé d'un seul défi par jour, pas deux. Du coup, je suis resté bien confortablement sur le canapé à finir ma bande dessinée. Voilà ! Jour 5 Construire une mosquée Pour ce défi, je suis parti voir Abby qui était tranquillement assis sur le canapé du salon. Pour l'occasion, j'avais préparé une petite liste de bricoles nécessaires. Abby, j'aurais besoin d'un peu de matériel s'il te plaît. Oui, bien sûr. Il te faut quoi ? Une nouvelle gomme ? Un taille-crayon ? Euh, non, c'est pas pour l'école. En fait, il me faudrait trois portes en bois, douze fenêtres avec double vitrage, 844 parpaings, 240 kilos de ciment, si... Wow, wow, attends, attends, il te faut ça en Lego, j'espère. Ben non, pour de vrai. Mais tu veux construire une maison avec tout ça ? Non, une mosquée. Ah, je comprends. C'est encore ton histoire de 30 défis ? Écoute, Walad, construire une mosquée est un peu plus compliqué que tu ne le penses. Et j'ai bien peur que cela ne soit pas possible cette fois. Le cœur lourd, j'allais donc devoir abandonner l'idée de relever le défi du jour. Mais Abby, me voyant aussi triste, reprit la parole. En revanche... Oui ? Je pensais, pourquoi ne pas construire cette mosquée en Lego, justement ? Comment ça ? Eh bien, lorsque le musulman montre l'exemple d'une bonne action et qu'une personne la réalise ensuite, il a une part de cette action sans enlever le mérite à celui qui l'a réalisée. Du coup, si tu réalises une maquette de mosquée qu'on la dépose là-bas et que des fidèles décident ensuite de la réaliser en vrai, tu auras une part de ce mérite. Binti, qui venait de nous rejoindre, nous a proposé de l'aide. Super ! Avec tout ce que lui avait appris Mamie Bricole, son aide nous serait d'un grand secours. Nous sommes partis tous les trois dans la pièce où nous stockons tous nos jouets et nous avons commencé la construction d'une mosquée. En jouets, certes, mais une mosquée quand même. Avec Abby, j'étais chargé de bâtir le monument à partir de tous les légos stockés dans la boîte réservée aux jouets impossibles à remonter sans notice. De son côté, Binti s'occupait de peindre des cartons qu'elle venait de découper en forme d'arbres et de buissons. Deux heures plus tard, je plaçais enfin la dernière pièce en haut du minaret de notre maquette. Le résultat était magnifique et son impact auprès de la communauté allait à coup sûr être immense, Inchal. La maquette étant assez lourde, nous avons décidé de la porter à trois afin de l'emmener dans le coffre de la voiture. Mais au moment de sortir de la pièce, Oumy a fait son apparition sans prévenir, en ouvrant subitement la porte qui, brusquement, a frappé contre la maquette qui, sous l'impact, s'est envolé en l'air et qui, en retombant sur le parquet, s'est éclaté en mille morceaux. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien fait, j'ai juste ouvert la porte. C'est exclamé Oumy pour se justifier. La pauvre, ce n'était pas de sa faute. En fait, si, mais elle ne l'avait pas fait exprès. Donc, ça ne compte pas. Quelques larmes plus tard, j'ai demandé à Abby si je pouvais honnêtement prétendre avoir relevé le défi, malgré tout. Et il m'a expliqué qu'une bonne action reste une bonne action, peu importe le résultat. Seule comptait l'intention et la sincérité de l'acte. J'ai donc pris mon stylo et coché le défi du jour avec un petit pincement au cœur, malgré tout. Jour 6, sourire. Ce jour-là, je m'étais levé de mauvaise humeur. Il y a des jours comme ça. J'avais encore envie de dormir et je savais que c'était le jour où le professeur allait rendre les copies du contrôle surprise que j'avais totalement raté. Je me suis quand même levé et après m'être cogné le petit doigt de pied sur la porte de la salle de bain, j'ai rejoint la cuisine où Binti était déjà en train de déjeuner. J'étais affamé et lorsque j'ai découvert qu'elle venait de finir le paquet de céréales sans m'en laisser un bol, j'ai tonné de colère dans la cuisine. C'est pas possible ! T'as encore mangé toutes les céréales ? En m'entendant crier, Oumy est arrivé à toute vitesse et m'a grondé à son tour en me menaçant de punition. J'ai soufflé par mes narines. Elle m'a puni. C'était mérité mais ça n'a pas arrangé ma mauvaise humeur du jour. La journée à l'école s'est déroulée exactement comme le début. Mal. D'abord, c'est Jérôme qui est venu m'annoncer une mauvaise nouvelle à la récré. Walad, qui te rappelle du taille-crayon en forme d'avion que tu m'as prêté hier ? Oui, pourquoi ? Eh bien, sans faire exprès, je l'ai fait tomber par la vitre de la voiture hier en rentrant à la maison. Hein ? Mais comment ça par la vitre de la voiture ? En fait, je voulais voir s'il prenait bien l'air. du coup, quand mon père roulait, je l'ai sorti par la vitre. Mais en passant sur un dos d'âne, je l'ai lâché sans faire exprès et il s'est éclaté sur la route en mille morceaux. Désolé. Mais au moment où j'allais piquer ma crise, je me suis rendu compte que Rachid était en train de manger mon goûter. Mais c'est mon goûter. Pourquoi tu le manges ? Ah, désolé. Je pensais que c'était le mien. Il était posé sur le banc et sans faire exprès, j'ai... Mais vous le faites tous exprès aujourd'hui ou quoi ? J'ai pesté avant de les abandonner pour la journée. En classe, c'était pas mieux. C'était la remise des résultats du contrôle surprise de la veille. Et comme prévu, j'ai eu un zéro pointé. De retour à la maison, je me suis installé à mon bureau pour commencer à bouder. Et j'en avais des raisons de bouder. Mais en feuilletant mon agenda, je suis tombé sur ma liste de défis. Mince ! J'avais complètement oublié de regarder quelle était la mission du jour. Il me restait toutefois encore quelques heures pour l'accomplir. J'ai donc lu la liste jusqu'à la case numéro 6 et j'ai découvert, avec un désagréable goût à la bouche, le défi du jour. Sourire. Ce simple geste est en effet une action de bien pour le musulman. Et à chaque sourire, Allah promet une récompense. Le problème, c'est que je n'avais vraiment pas la tête à sourire aujourd'hui. Mais vraiment, vraiment pas ! J'ai donc fait la seule chose qui me restait à faire pour tenter de réussir ce défi. Allez voir Binti. Je suis parti jusqu'à sa chambre et j'ai frappé à sa porte. C'est qui ? Elle a crié en sachant très bien que c'était moi. C'est ton frère préféré, j'ai répondu d'une petite voix peunaude. Lequel ? Celui qui crie le matin lorsqu'il n'y a plus de céréales ? Bon, je peux rentrer ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Après lui avoir expliqué la situation et qu'elle m'ait rappelé à quel point j'avais été désagréable ce matin, elle a bien voulu accepter de m'aider à condition de ne plus jamais me comporter ainsi. J'ai bien sûr accepté à mon tour. Elle m'a demandé de m'installer sur sa chaise de bureau pendant qu'elle faisait le tri dans son carnet d'histoire drôle et intelligente qu'elle rédigeait elle-même pendant son temps libre. Elle a alors commencé à enchaîner une série d'histoires drôles. C'est un chat qui rentre dans une pharmacie et qui dit « Il me faudrait un sirop pour Matou. » Matou ! Non ? Mouais. Bon, ok. Oublie. Écoute celle-ci. Que dit un zéro qui rencontre un huit ? Tiens, t'as mis une ceinture aujourd'hui ? Elle est pas mal. Et celle-là, pourquoi le livre de mathématiques est toujours triste ? Euh... Parce qu'il a plein de problèmes. Ah 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 ! Moins de dix minutes plus tard, je ressortais de sa chambre la banane au visage. Je suis alors parti voir Oummi avec un large sourire et quelques mots d'excuse pour ce matin. Elle était heureuse de me retrouver ainsi. et moi, j'étais heureux d'avoir pu relever ce défi. Ah 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 ! JOUR 7 APPRENDRE LE CORAN Ce dimanche après-midi, il faisait extrêmement bon. Le soleil brillait, un léger vent doux soufflait et l'herbe du jardin était plus verdoyante que jamais. Tout dehors semblait m'appeler pour venir profiter de mes deux heures de temps libre. Ces deux heures préférées de la semaine où Abby et Oummi me laissent faire mon activité favorite, faire ce que je veux. À peine le pied sur l'herbe, j'avais déjà plein d'idées de jeux en tête. Les premières minutes, je serais astronaute faisant ses premiers pas sur le sol lunaire, avec du sable qu'Abby avait laissé suite à un chantier. Les instants suivants, un explorateur au milieu de la jungle des buissons qu'Abby n'avait pas taillé depuis des mois. Bref, autant d'activités pour m'amuser et m'épanouir, comme le dit si bien Oummi. Mais un élément imprévu est venu interrompre mes jeux de rôle lorsque Binti, qui venait de me rejoindre, m'a demandé quel était le défi. du jour. Une copie de la liste dans la poche, je l'ai sortie et j'ai commencé à la regarder de plus près. Cela devait sûrement être quelque chose d'amusant que je pourrais faire dans le jardin pour égayer un peu plus encore mon temps libre. Mais... il était question de toute autre chose. Là, bien en gras, il était précisé que le défi numéro 7 consistait à... apprendre le Coran. Attention, apprendre le Coran est une activité magnifique. Mais là, ce n'était pas vraiment ce que j'avais en tête. Pas grave, je reporte ce défi à demain et je regarde dans la liste s'il n'y a pas autre chose à faire à l'extérieur. J'ai dit naïvement. Mais Binti, elle, voyait les choses différemment. Ah non ! C'est de la triche, là ! Une liste, c'est une liste ! Faut la respecter, sinon c'est plus du jeu. Hum... Bon... Dans ce cas, je ferai ce défi après mon temps libre. J'ai rétorqué. Impossible ! Après, tu dois encore prendre ta douche, ranger ta chambre, faire tes devoirs, lire tes invocations du soir... Très bien, très bien ! T'as gagné ! J'ai soupiré. J'ai donc dû me résoudre à rentrer à la maison et demander à Oummi si elle était disposée à m'apprendre le Coran pendant dix minutes. Elle m'a dit être fière de ma démarche, mais m'a répondu qu'elle n'était pas prête à arrêter ses recherches juste pour dix minutes et que si l'on faisait une session d'apprentissage, c'était minimum pour deux heures. Tous, aujourd'hui, semblaient donc décidés à ne pas me laisser m'amuser comme je le voulais. J'ai accepté le marché avec Oummi et nous avons rejoint le petit salon pour débuter la session d'apprentissage. À l'extérieur, Binti s'amusait à lancer des choses en l'air en sachant très bien que je les verrais passer par la fenêtre. Vous savez quoi ? Ce n'est pas bien grave. Vous savez pourquoi ? Car des occasions de jouer, j'en aurais toujours, Inch'Allah. Alors que l'occasion de relever un tel défi, qui sait si l'occasion se présentera à nouveau dans l'avenir ? Abbey était rentré à la maison avec une nouvelle qui correspondait parfaitement à mon défi du jour. Il était question de charité. La famille, j'ai une super bonne nouvelle. La mosquée du quartier fait un appel aux dons auprès des fidèles. Un convoi humanitaire est prévu à destination d'un pays venant de subir de terribles inondations. C'est une superbe occasion pour faire une bonne action. Abbey nous a alors invités à préparer rapidement un colis avant que le camion ne parte. Chacun des membres de la famille devait participer en amenant un objet ou deux. Je suis vite parti dans ma chambre pour faire le tri. J'ai commencé par le placard en pensant donner un ou deux de mes habits. Mais en les triant, je me suis rendu compte à quel point je les aimais tous. Je ne pouvais tout de même pas donner mon super t-shirt avec une fusée dessinée dessus. Ou encore celui avec les étoiles qui font de la lumière la nuit. Pas grave, j'ai continué mes recherches cette fois-ci en direction de mes caisses à jouets. Des jouets, j'en ai des tonnes. J'allais forcément en trouver un ou deux à donner. Mais ce fut encore pire. À chaque fois que j'en sortais un, je passais quelques secondes à jouer avec puis je me disais qu'il était impossible de m'en séparer. Je n'allais tout de même pas donner un de mes avions ou encore mon train électrique. Pareil pour ma voiture télécommandée. À quoi bon ? Ils n'auront jamais de piles. J'ai alors pensé à donner un livre. Un livre, c'est bien et intelligent comme activité. J'ai fait alors le tri dans ma bibliothèque. Mais une fois de plus, je n'ai rien trouvé à donner en charité. Vous imaginez, vous, donner un super dictionnaire illustré ou un grand livre sur les animaux de la savane ? Bien sûr que non. C'est beaucoup trop précieux. Au bout d'une demi-heure, Abby a crié pour réunir tous les membres de la famille dans la salle. Il était temps de préparer le colis. Vite ! Il fallait que je me décide rapidement. J'ai attrapé un vieux jouet que j'avais prévu pour la poubelle et je suis descendu à toute vitesse. Dans le salon, chacun des membres de la famille présentait ce qu'il avait amené comme don. Je pensais qu'on allait parler babioles, mais à ma grande surprise, ce fut différent. C'est Oummi, d'abord, qui a ouvert le bal. J'ai décidé d'offrir le nouveau sac à main que j'ai acheté la semaine dernière et, comme cela m'a paru déplaisant de le donner vide, j'ai ajouté à l'intérieur plusieurs produits de soins pour la peau. Puis, ce fut au tour d'Abby de présenter sa donation. Moi, je me suis dit qu'on a toujours besoin d'une bonne paire de baskets. Alors, j'ai décidé de donner ma nouvelle paire, celle avec le système à air dans la semelle. Je ne les ai mises qu'une seule fois et elles sont comme neuves. J'avais du mal à croire qu'Abby et Oummi avaient préparé de si jolies donations. Pour me rassurer, je me suis dit que Binti avait certainement fait comme moi en prenant un vieil objet sans valeur. Mais, moi, j'ai décidé d'offrir mon super long manteau. Elle a proclamé fièrement. Celui avec la fourrure rose. Mais, c'est ton préféré. Je me suis exclamé d'étonnement. Oui, mais je me suis dit qu'une petite fille dans ce pays en difficulté serait certainement plus heureuse que moi de la voir. Moi, j'en ai plein d'autres. Alhamdoulilah, je ne suis pas à plaindre. Et toi, Walad, a questionné Oummi. Qu'as-tu préparé à donner pour ces gens en difficulté ? Heureusement pour moi, j'avais dissimulé derrière mon dos le vieux jouet cassé que j'avais amené. Euh, en fait, euh, j'ai dit en hésitant. En fait, j'y retourne. D'un pas rapide, j'ai couru à nouveau vers ma chambre pour sélectionner cette fois-ci un meilleur objet. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai saisi l'un de mes biens les plus précieux. Puis, je suis redescendu en galopant jusqu'à la salle. Me revoilà. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Walad ? A interrogé Abby, intrigué par mon comportement. Non, rien. J'ai dit essoufflé. En fait, j'ai pensé au dernier moment à un meilleur objet à offrir pour le convoi. Ah bon ? Et qu'est-ce donc ? A demandé Oumni. Et là, d'un geste rapide mais sûr, j'ai montré à tout le monde ma donation. Quoi ? Mais c'est un super lampe-torche que tu aimes tant ! s'est exclamé Binti. Oui, j'ai dit fièrement à mon tour. En vous voyant ainsi, donner ce que vous aimez le plus, je me suis dit que la meilleure donation que je pouvais faire est d'offrir ce que j'aurais voulu qu'on m'offre. Masha Allah ! a dit Oumni. C'est exactement la définition d'une aumône sincère. Félicitations, Walad. Défi du jour relevé. Jour 9. La bienveillance envers les voisins. Monsieur Strogoff est notre voisin. C'est un inventeur très très doué qui fabrique toutes sortes d'objets incroyables et super drôles. Alors, forcément, lorsque j'ai lu que le défi du jour était de réaliser un acte bienveillant envers un voisin, j'ai tout de suite pensé à lui. J'ai demandé à Oumni si je pouvais aller le voir pour lui proposer mon aide. Elle m'a répondu que oui et a précisé qu'elle me surveillerait par la fenêtre, au cas où. Binti a miaulé pour m'accompagner et Oumni a accepté. Elle aussi est fan des inventions de Monsieur Strogoff. Elle prétend même qu'il est presque aussi fort que Mamie Bricole. C'est dire, arrivée sur son palier, je n'ai même pas eu le temps de frapper à la porte qu'une sorte de grosse boule lumineuse est apparue devant nous. C'est un hologramme ! Ça t'exclamait Binti. Un hologramme ? Non ! Un hologramme. C'est une représentation visuelle 3D projetée par des petits lasers. C'est hyper rare. Je me suis approché un peu pour voir de plus près. Et là... J'ai hurlé lorsque la boule en question s'est transformée en une grosse tête de Smiley. Binti a rigolé à pleines dents en me voyant ainsi terrifiée. N'aie pas peur, voyons ! Elle m'a rassurée. Regarde ! Elle a dit en traversant l'hologramme avec sa main. C'est juste de la lumière. C'est pas pour du vrai. Ouah ! C'était quand même très impressionnant. Tout d'un coup, la tête a commencé à parler. C'était la voix de M. Strogoff. Bonjour, chère voisin. Qu'en puis-je pour vous ? Nous a-t-il demandé avec son accent russe cette fois. Euh, bonjour. C'est vous, M. Strogoff ? J'ai demandé tout hésitant. Oui, enfin, non. Je suis actuellement en Chine pour colloque sur la technologie 4D. Mais mon hologramme est là pour le remplacer. En quoi puis-je vous aider ? Eh bien, c'est plutôt nous qui voudrions vous aider. Nous aimerions savoir si vous avez besoin d'un coup de main pour, je sais pas, par exemple, faire votre jardin. Les herbes sont hautes. Ça fait longtemps que vous n'avez pas tondu. Si vous voulez, Binti et moi, on peut le faire. C'est la bonne idée. J'ai justement inventé une machine spéciale pour tondre la pelouse. Mais je n'ai pas encore le temps de la testelle. Je vous laisse donc l'honneur de le faire. Pour la manipuler, il vous faut ceci. Tout à coup, une trappe s'est ouverte du bas de la porte et un bras articulé nous a tendu une sorte de casque à lunettes électronique. Avant que je n'eus le temps de réagir, Binti l'avait déjà attrapé et mis sur sa tête. J'ai protesté en disant que c'était à moi de réaliser une bonne action. Elle m'a juré de me le passer après l'avoir testé une petite minute. Elle l'a ajusté sur sa tête et a commencé à pianoter un peu partout sur le casque au hasard. D'un coup, une étrange boîte blanche est sortie du sol au milieu du jardin. Puis, une face du cube s'est ouverte pour laisser s'échapper un immense drone avec, en dessous de lui, une grande lame rotative qui tournait à toute vitesse en faisant un bruit d'hélicoptère. Binti, toute excitée qu'elle était, a tourné la tête de mon côté pour me dire qu'elle voyait ce que voyait la machine. Mais en faisant cela, le drone a fait exactement le même mouvement qu'elle. Ouah ! Binti dirigeait le drone tondeuse avec le casque. Le problème, c'est qu'elle ne s'en rendait pas compte car elle voyait à la place de la machine mais ne voyait pas la machine. Binti, fais gaffe ! C'est toi qui commandes le... Si rigolo ! Elle disait en remuant dans tous les sens. Aïe ! Binti faisait voler la tondeuse de façon chaotique en rasant les fleurs comme une abeille en furie. Sur son chemin, sa lame affûtée tournant comme une centrifugeuse coupait les grosses herbes aussi facilement qu'une paire de ciseaux l'aurait fait avec une feuille. Imaginez si elle parvenait à me toucher ! Attention, Walad ! J'arrive ! Binti, arrête ! C'est pas une tondeuse ! C'est une machine de guerre ! De quoi ? Cria Binti qui n'arrivait pas à m'entendre avec tout ce boucan. Il fallait agir vite avant qu'un malheur n'arrive. J'ai foncé à toute vitesse vers le portail d'entrée pour me cacher derrière. Mais cette machine folle qui fonçait droit dans ma direction allait beaucoup trop vite pour que je puisse la distancer. Désespéré, j'ai plongé par terre et j'ai prié Allah pour qu'il me protège. Et là... Un couvercle de poubelle a surgi de nulle part et a frappé d'un coup sec et précis le drone qui s'est arrêté brusquement sous le choc avant de tomber comme une masse inerte sur le sol. Boum ! En me relevant, j'ai distingué une silhouette, celle de mon sauveur ou plutôt de ma sauveuse. C'était Oummi. Comme promis, elle nous avait surveillés par la fenêtre et comme d'habitude, elle avait bien fait. En reprenant mes esprits, j'ai regardé le jardin et à ma grande surprise, il était parfaitement tondu. Heureusement pour nous, M. Strogoff avait paramétré un pilotage semi-automatique sur la machine. Binti, elle, en enlevant naïvement son casque, a dit qu'elle ne s'était jamais autant amusée. Je veux bien la croire. Mais pour finir ce défi, j'ai préféré conclure à l'ancienne avec une paire de gants et un bon vieux râteau. Jour 10 Dire la vérité Binti a une tasse en céramique avec son nom gravé dessus en arabe. C'est Abby qui lui avait rapporté de Mecca en souvenir de son premier pèlerinage. Je pense que de tout ce qu'elle possède, c'est son objet préféré. Il trône en haut d'une petite étagère posée sur son bureau. Un peu en équilibre, pas très stable. Vous commencez à comprendre où je veux en venir ? Eh bien, oui. Je l'ai fait tomber. Et en tombant, elle s'est brisée en mille morceaux. Bien sûr, je ne l'ai pas fait exprès. Moi, j'étais juste venu chercher un stylo bleu dans sa chambre. Puis, quand j'ai vu son taille-crayon à ressort posé sur le bureau, je n'ai pas pu m'empêcher de taper dessus. Peut-être un peu trop fort, c'est vrai. Sur le coup, en voyant la tasse tomber, j'ai paniqué et j'ai fui à toute vitesse pour me réfugier dans ma chambre. Quelques instants plus tard, j'ai entendu Binti crier de sa chambre. Puis, après qu'Oummi les rejoint, c'est mon nom qui a retenti. « Walad ! » a crié Oummi. « Viens voir, s'il te plaît ! » je suis arrivé en traînant un peu les pieds. Sur place, Binti était en pleurs, les bouts de sa tasse dans les mains. « Walad, tu sais pourquoi je t'appelle ? » « Euh... non, pourquoi ? » j'ai dit d'une voix toute hésitante. « Je parie que c'est toi ! » « Du calme, Binti, tu ne peux pas accuser ainsi sans preuve. » est intervenu Oummi. « Walad, est-ce que, par hasard, tu saurais comment s'est retrouvée par terre la tasse de ta sœur ? » « Euh... » En fuyant le regard d'Oummi, j'ai remarqué que la fenêtre était ouverte. J'ai saisi l'occasion. « La fenêtre est ouverte ! » j'ai montré du doigt. « Peut-être que c'est Minouchette qui est entrée et qui a fait tomber la tasse. » Oummi s'est approchée de la fenêtre puis a regardé dehors. « C'est possible. Mais ça serait bien la première fois que le chat arrive à entrer directement par la fenêtre d'une chambre. On est quand même à l'étage. » « Mais il ment Oummi ! C'est sûr que c'est lui ! » insistait Binti. « Je reconnais sa tête lorsqu'il ment. » « Oh, pourquoi tu m'accuses comme ça sans preuve ? » j'ai contesté. « C'est peut-être vraiment le chat. » « Si c'était le chat, il y aurait des poils sur le bureau. » « Peut-être que le vent les a fait voler. » « Non, c'est impossible ! » « Les enfants, stop ! » est intervenu Oummi. « Binti, tu n'as pas le droit d'accuser une personne ainsi sans preuve. Tandis que toi, Walad, j'espère sincèrement que tu ne mens pas car tu ne ferais qu'aggraver ta situation. » À présent, l'histoire est finie. Chacun retourne à ses activités. Évidemment, vous, vous savez la vérité puisque je vous l'ai raconté au début. Mais avant de me traiter de menteur, essayez de me comprendre. Binti avait l'air vraiment triste et même si j'avais insisté, elle ne m'aurait jamais cru si je lui avais dit que je n'avais pas fait exprès. Même à présent, si je disais la vérité, ça voudrait dire que j'ai menti avant et donc, Oummi serait encore plus en colère. Bref, ce n'était pas marrant comme situation. Le calme revenu, je me suis installé à mon bureau pour dessiner un peu. En fouillant dans mon cartable, je suis tombé sur une des feuilles sur laquelle j'avais inscrit ma liste de défis. Je l'avais carrément oublié avec toutes ces histoires. J'ai donc regardé la liste et une fois de plus, le défi du jour semblait correspondre parfaitement à la situation du moment. Là, écrit noir sur blanc, la bonne action du jour consistait à dire la vérité. J'avais beau l'avoir écrit moi-même sur la feuille, j'avais oublié ce défi. Car oui, dire une parole de vérité est une bonne action. Tout comme mentir est un péché. J'ai réfléchi et pesé le pour et le contre. Soit je tenais à mon mensonge et je perdais à la fois le défi et la confiance de ma famille, soit je disais la vérité et je gagnais le défi. Mais, au risque de me voir punir, mais peut-être aussi d'effacer mon péché. En fait, il n'y avait pas à choisir. C'était tout vu, je devais dire la vérité. C'était la seule solution qui soulageait mon cœur. J'ai couru à toute vitesse dans le salon où se trouvaient Oummi et Binti qui essayaient de recoller les morceaux de la tasse. Oummi, Binti, j'ai un truc important à vous dire et vous allez être contente. Ou pas. Oui ? Assoupiré Oummi. Alors, voilà. Euh, en fait, oui ? A insisté Oummi. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? A ajouté Binti. Euh, eh bien, c'est au sujet de la tasse. C'est toi qui l'as cassé ? A crié Binti en se levant. Oui. Je m'en doutais. Je suis désolé, j'avais pas fait... Je suis sûr que tu l'as fait exprès et qu'après tu as... Binti, calme-toi. Oummi a ordonné à Binti de s'asseoir le temps qu'elle se calme. Ensuite, ce fut à mon tour. Walad, tu peux m'expliquer ? Elle a grondé. Euh, j'ai eu peur de vous dire la vérité, alors, j'ai menti. Je suis désolé. Tu sais que c'est très grave ? Tu as menti, mais tu as accusé également un innocent. Même si c'était un animal, cela aurait pu créer de graves conséquences. Oui, je suis vraiment désolé, Oummi. Alhamdoulilah. Allah t'a donné l'occasion de réparer ton erreur en disant la vérité avant qu'on apprenne la vérité autrement. Et c'est pour cette raison que tu n'auras pas de punition. C'est vrai ! Super ! Mais, a ajouté Oummi, tu dois réparer ton erreur auprès de Binti. Oui, mais comment ? Moi, je sais. s'est exclamé Binti avec un large sourire au visage. Elle m'a alors tendu la colle et m'a montré les dizaines de petits morceaux posés en vrac sur la table basse. Tu vas réparer tes erreurs. Et c'est ainsi que j'ai fini les dernières heures de la journée à tenter de venir à bout d'un casse-tête impossible à résoudre. Oh... Jours 11, 12, 13. Évidemment, je ne pourrais pas vous détailler tous les défis comme je l'ai fait pour les dix premiers. Alors, je vais vous faire un petit résumé. Défi numéro 11, utiliser un Siwak. Celui-là n'était pas bien compliqué à la base car Abby en vend dans son magasin. Mais ce jour-là, il était en rupture de stock. Du coup, j'ai dû m'approviser un Siwak avec une branche d'un buisson du jardin après m'être bien assuré dans mon dictionnaire que ce dernier n'était pas toxique. Défi numéro 12, prendre soin des parents. C'était sans conteste le préféré d'Abi et Oummi. Pour l'occasion, j'avais préparé un chocolat chaud pour Abby et passé une bonne heure à masser les pieds d'Oummi. Défi numéro 13, lire le Coran. Comme je le fais déjà chaque jour, ce n'était pas vraiment un défi. Mais pour avoir l'esprit serein, j'ai lu le double de d'habitude. Au cas où. Défi numéro 14, visiter un malade. Après avoir fait le tour des nouvelles de la famille, Abby a réussi à en trouver un. Un malade. C'était son cousin du côté de Mamie Bricole. On est parti lui rendre visite en fin d'après-midi. Par contre, on a dû rester sur le palier et lui déposer nos cadeaux devant la porte. Apparemment, il était contagieux. dommage. J'aurais bien voulu goûter les gâteaux qu'avait spécialement préparé Oummi. Défi numéro 15, prier la nuit. Là, c'était clairement un défi. Déjà, il fallait se réveiller sans faire trop de bruit pour ne pas alerter les parents. Mais sans lumière pour y voir, pas évident de trouver le chemin du tapis de prière. Après quoi, il fallait encore trouver le courage de se tenir debout pour la récitation et de se relever après la prosternation. D'ailleurs, c'est sur le tapis que j'ai fini ma nuit. Défi numéro 16, jeûner. Évidemment, il a fallu que ce soit pile le jour où Rachid amène des gâteaux à la récré, qu'à la cantine, il serve mon plat préféré et qu'à la maison, Oummi prépare des crêpes pour le goûter. Ce fut une longue journée, très longue. Défi numéro 17, patienter dans l'épreuve. Et l'épreuve en question, c'était un ongle que j'avais mal coupé et qui me faisait terriblement mal. Ma seule consolation était que je savais qu'Allah m'enlèverait des péchés à chaque douleur ressentie. Défi numéro 18, délaisser la polémique. Ce jour-là, à la récré, Jérôme avait justement lancé un débat pour savoir qui du lion ou du tigre était le plus fort. Moi, évidemment, je savais qui c'était. C'est le lion. C'est lui le roi de la jungle. Mais Rachid et Jérôme étaient convaincus du contraire, sous prétexte que le tigre saute plus haut. La dispute faisait rage lorsque je me suis souvenu du défi du jour. Alors, sous le regard étonné des copains, j'ai préféré abandonner la discussion. Ils ont pris ça pour une défaite. Moi, j'ai pris ça pour une victoire. Défi numéro 19, planter un arbre. Au début, je pensais qu'il fallait un vrai arbre, un grand, avec un tronc, des branches et tout. Clairement, ça n'allait pas être facile. Puis, Abby m'a expliqué qu'une simple pousse suffisait pour accomplir l'acte. Ouf ! C'était tout de même plus évident. Ouh là là, il reste encore beaucoup de défis à raconter. Bon, pour aller plus vite, je vais juste énumérer les suivants. passer le salam, montrer le chemin à une personne, faire ses ablutions, s'aimer en Allah, prier sur le prophète, éloge et salue d'Allah sur lui, faire des cadeaux, aller à la prière du vendredi, prêter de l'argent, ne pas s'énerver et nourrir un jeuneur. Ça fait 29, précisément, comme vous l'avez compté. Pour le dernier, il faut quand même que je prenne le temps de vous le raconter. Le dernier défi Il était prévu de faire le bilan du mois, ce matin, à la récré. En revanche, avec les copains, on avait certainement du mal compter car il restait encore un défi à relever dans la liste. Il fallait donc que je parvienne à le faire sur le chemin de l'école. Pas grave, le défi du jour correspondait parfaitement à l'occasion puisqu'il s'agissait de déblayer du passage public un objet gênant. Un défi plutôt facile, en fait. Avec Binti, j'ai donc commencé à scruter le moindre objet au sol qui aurait pu être considéré comme un objet gênant. Mais ce matin-là, le trottoir n'avait jamais été aussi propre. « Je crois que l'équipe de nettoyage est passée cette nuit. » « A suggéré Binti. » « J'ai entendu les camions déblayeuses avec leur gros karcher rouler pas très loin de la maison. » « C'était pas un orage ? » « Ben non, sinon l'herbe du jardin serait encore mouillée, gros malin. » « Mince, il manquait plus que ça. » « Les agents de la ville m'avaient devancé sur mon défi. Et plus on se rapprochait de l'école, plus mes chances de parvenir à relever ce dernier défi se réduisait et c'est légalement de réaliser un sans-faute sur ma liste de 30 défis. Autant d'efforts pour craquer si proche de la victoire. En plus, pour un si petit défi. Je ne l'aurais jamais cru. » Il ne restait qu'un passage piéton à traverser et une centaine de mètres de marche avant d'arriver au portail de l'école. Ayant de la compassion pour moi, Binti a fait semblant d'être gêné sur son chemin par une petite branche. « Oh, Walad ! Je ne peux plus avancer avec cet obstacle devant moi. Peux-tu m'aider en l'enlevant du chemin ? » Elle a dit d'un ton de comédienne. « C'est gentil, mais arrête ton cinéma. Faut que ce soit un vrai obstacle pour que mon défi du jour soit accepté. » J'ai soupiré en balayant du pied la petite branchette. Et là... un énorme bruit de dérapage a résonné dans la rue. Croyez-moi ou non, une camionnette avait failli entrer en collision avec une petite voiture située devant elle. Tout cela juste à côté du passage piéton. Mais ce n'est pas tout. En dérapant, la porte arrière de la camionnette s'est ouverte et toute la marchandise qu'elle transportait s'est étalée sur la route. Et quelle marchandise ! La camionnette transportait des petits jouets destinés à l'ouverture d'un nouveau magasin de produits fermiers. Ces jouets avaient la forme de petits animaux de la ferme et sous le choc, c'était activé en émettant des petits cris. Entre les claques sannes des voitures bloquées par cet obstacle et le son des jouets, c'était la foire totale sur la route. Quand je pense que même pas 30 secondes avant, c'était le calme plat. En tout cas, c'était l'occasion ou jamais pour moi de relever mon défi. Avec Binti, on est parti au secours du pauvre livreur qui peinait à ramasser ses centaines de petits jouets éparpillés sur la route. C'était marrant de voir Binti courir après des petites poules. Ouf ! Il nous aura tout de même fallu 15 bonnes minutes pour y venir à bout. Fiers de notre travail, nous sommes restés un peu sur le bord pour regarder la route reprendre son rythme habituel. Les conducteurs paraissaient soulagés de redémarrer enfin et certains d'entre eux nous faisaient même des signes pour nous remercier. À la récré, chacun des membres de la bande a raconté ses péripéties pour venir à bout de ces 30 défis. Pas de gagnants, pas de perdants. On était tous fiers de nos efforts et on s'était promis de recommencer à nouveau chaque année. Inch'Allah ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...